Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons en nouveauté cet ouvrage de la collection Simplissime que vous connaissez peut-être déjà. Nous avons des livres de cuisine très bien faits. Pour la couture, c'est pareil. Des petits dessins, très peu de textes, juste le minimum. Et une photo de la réalisation. Vraiment, c'est pour les débutants, mais aussi très intéressant pour celles qui savent déjà, ou ceux qui savent très bien coudre. Savez-vous aussi qu'en passant par le site de la bibliothèque, vous avez accès à Extrapol, notre plateforme numérique. Et sur celle-ci, on propose des formations sur le site de Skileos. Il s'agit, pour la couture, de petites vidéos qui s'enchaînent, réalisées par une couturière professionnelle. Elle commence par montrer le matériel nécessaire, comment on utilise une machine à coudre, comment on coud à la main aussi. Elle propose des ouvrages très simples, jusqu'à l'ouvrage le plus compliqué. C'est vraiment accessible aux débutants. Les confirmés peuvent aussi trouver de très bonnes astuces. Je vous invite à suivre cette formation. Et si vous le souhaitez, à nous montrer vos ouvrages finis. Au revoir ! Bonjour, bienvenue au Centre National des Arts du Cirque. Je suis Mathieu, bibliothécaire. Je viens vous présenter la thématique cirque qui va être présentée à la Bibliothèque Pompidou du 3 avril au 16 juin. Je vous emmène au Centre de Ressources du CNAC. Suivez-moi ! Nous sommes au Centre de Ressources du CNAC. Il est ouvert à tous du lundi au vendredi de 9h30 à 18h. Venez vous y ressourcer, lire des livres, des magazines et visionner des vidéos intégrales de spectacles de cirque. Les extraits sont disponibles sur CNAC TV. Le Centre de Ressources édite en collaboration avec la Bibliothèque Nationale de France un site pédagogique pour découvrir l'histoire du cirque. Le Centre de Ressources du CNAC et les bibliothèques municipales vous invitent à découvrir l'exposition « Coulisses du CNAC » présenté à la Bibliothèque Pompidou et inauguré mercredi 11 avril à 17h en présence du personnel du CNAC et des élèves de l'Option Art du Cirque du lycée Pierre Payet. Autour de l'exposition, trois rencontres sont organisées. L'une avec Marianne Basquet, illustratrice chalonnaise de l'album « Bidouille Circus ». L'autre avec Marion Collet, ex-étudiante du CNAC, fil de fériste et poète qui viendra nous présenter son premier recueil de poésie. Et enfin, un ciné-concert autour de Fritz. Deux cartes blanches jeunesse sont programmées, l'une pour fabriquer ses balles de jonglage et l'autre pour les utiliser et pratiquer l'équilibre. Nous vous attendons donc nombreux. Visitez l'exposition à la Bibliothèque Pompidou et le Centre de Ressources du CNAC. Plus d'informations sur le site de la Bibliothèque et celui du CNAC. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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